Dès mon premier jour, quand je suis arrivé en Roumanie, je suis allé faire des courses. J'ai été très perdu avec la langue roumaine que je ne connaissais pas encore. J'ai été très surpris de voir qu'à la caisse, la personne qui a fait passer mes articles m'a répondu dans un français impeccable. J'ai appris depuis toute petite le français. À la maison, on parlait en français. Il y avait des lectures, des films en français qu'on regardait tous ensemble. J'ai appris la langue française en déchiffrant les chants d'Alida, Charles Aznavour. Et beaucoup d'autres personnalités qui sont connues chez nous. Jean-Paul Belmondo, Depardieu, oui. Grâce aux liens culturels entre la France et la Roumanie, mes parents m'ont apporté à la maison des bandes dessinées françaises. Alors je ne comprenais rien, mais ma maman les lisait et les traduisait. Nous avons appris des poésies, des petites chansons, nous avons fait des spectacles en langue française. Je crois que ça a resté dans ma mémoire. Située à 140 kilomètres au nord de Bucarest, la ville de Sinaïa est un lieu de villégiature réputé. Irina et Gigi Solomon y tiennent une pension de famille. Ils témoignent alors façon de l'implantation ancienne et durable de la langue française en Roumanie. J'ai commencé à apprendre le français à l'école. Je me rappelle que les héros de mon enfance étaient les musquettaires, les personnages de Jules Verne. La langue française était à la mode. La langue russe perdait son terrain. Après, au lycée, j'ai découvert Jacques Prévert. À l'école, les leçons étaient sur le château de la Loire, sur Paris. Et à ce moment, visiter Paris était un rêve, impossible. Nous avons deux enfants qui ont approfondi la langue française à l'école. Le grand radeau est maintenant médecin. Elle a beaucoup de patients de France qui viennent ici pour faire leurs dents, surtout en été, oui. Bianca est au quatrième année au médecin. Elle étudie médecin. À l'université d'Iach, il existe une ligne d'apprendre en français et en anglais aussi, mais en français. Et beaucoup d'étudiants de France viennent ici pour leurs études. Gigi se rappelle quelques chansons que nous avons apprises à l'école, comme en passant par la Lorraine, frère Jacques, où j'ai perdu ma clarinette, peut-être. Je perds le ton de ma clarinette. Je perds le ton de ma clarinette. Je perds le ton de ma clarinette. Ah, c'est ma maman, c'est au centre. Ce n'est pas au ton de la clarinette que la langue française a fait son entrée en Roumanie, mais au son des révolutions qui ont marqué le début et le milieu du 19e siècle. Basée à Bucarest, Rénie Yotova est la directrice du bureau de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale. La Roumanie est le pays phare de la francophonie en Europe centrale et orientale. Et sans entrer trop dans les détails historiques, On peut considérer qu'à partir des révolutions de 1848, les intellectuels roumains parlaient déjà français. Ils étaient partis faire des études en France. Et ils étaient également appuyés par des hommes de lettres de France, tels qu'Edgar Guiné, Alphonse de Lamartine, Michelet. Et donc ça date encore du milieu du 19e siècle. Un autre moment fort, c'est l'année de la Grande Union qui date de 1918, où cet élan pour la francophonie a repris. Ce n'est pas un hasard qu'on appelle Bucarest, le petit Paris. Les roumains parlaient français. Ils parlaient français même dans les campagnes. C'est-à-dire qu'en fait, les grands-parents étaient très attachés à cette langue. On appelait Bucarest le petit Paris. Il y avait beaucoup, beaucoup d'intellectuels français qui venaient ici, de politiques. Et il y avait une fascination pour la France, qui n'était pas forcément réciproque de la part des Français, mais qui l'était de la part des intellectuels français, qui avaient découvert Suran, Mircea Eliade, Panaetis Ratti, qui est à mes yeux un des plus grands auteurs et plus grands conteurs qui a existé. La France, elle a beaucoup aidé la Roumanie au niveau politique. Notamment, la constitution de la Grande Roumanie en 1918 a été possible grâce au soutien de la France. Le roi et les aristocrates, ils ont commencé à porter en Roumanie des architectes d'origine français. C'est Albert Gailleron, par exemple, qui était responsable du projet de l'Athénée roumaine, qui reste encore un immeuble emblématique de la capitale roumaine, ou le Palais des Postes, qui est le musée d'histoire de la Roumanie. C'était Ophile Bradot qui était responsable du projet de l'hôtel Athénée Palace Hilton. Donc, beaucoup d'immeubles de l'avenue de la Victoire, qui est l'avenue la plus historique de la ville, portent l'empreinte des architectes qui étaient venus de la France. Donc, au XIXe siècle, on commence déjà à parler d'une petite touche de francophonie et d'architecture française chez nous. Tout le corps diplomatique, le monde diplomatique, parlait à l'époque, au XIXe siècle, partout dans le monde, français. Alors, en Roumanie, c'est pareil. Le bon monde, tous les mondes bourgeois, les nobles, ont parlé comme deuxième langue le français. Mais ça n'a pas resté là, parce qu'en XIXe siècle, la mode pour tout le monde a été de faire une excursion d'études à Paris. Tout le monde a été de bon temps, de bon goût, de faire tout le monde qui est un peu bohème, de faire une visite à Paris. Nous avons beaucoup de gens de culture, de sculpteurs, d'écrivains. Parfois, Georges Genesco a fait aussi. Paris, pour lui, a été chez lui, comme ici. La francophonie a été la mode, mais quelque chose de cœur aussi. Ça a resté. Le XIXe siècle, bien sûr, le XXe siècle, c'est déjà plus moderne, mais la francophonie a resté dans notre cœur. La langue française, c'était la langue des études que les jeunes faisaient à Paris, en France. Et ensuite, ils revenaient comme ingénieurs, comme hommes de lettres en Roumanie. Le français est donné comme première langue, même langue obligatoire étrangère, dans tous les lycées de Bucarest, déjà en 1824-1840. En 1920, on a eu l'arrivée en Roumanie de beaucoup de lecteurs et professeurs qui enseignaient le français à Paris. Et on a vu la publication du premier dictionnaire franco-roumaine en Roumanie. Et de ce moment, on parle déjà de la langue française comme étudiée dans une manière plus profonde, plus ouverte, et pas seulement une langue des élites. Sous-titrage Société Radio-Canada A Sinaïa, le château de Pélech attire de nombreux visiteurs. Mais beaucoup ignorent le rôle qu'il a joué dans l'implantation de la langue française en Roumanie. Le château de Pélech a été la résidence d'été du roi Charles Ier, qui est issu de la grande dynastie allemande de Hontzoller-Sigmaringen. Il est né en Bavière, il est venu en Roumanie en 1866 à la suggestion de Napoléon III. Le château de Pélech a été bâti entre 1875 et 1914 pendant plusieurs étapes. Il fut décoré en plusieurs styles. Le style de la néo-renaissance allemande, c'était le style préféré par le roi Charles Ier, qui voulait éviter l'héritage français. Charles Ier était le descendant du Napoléon III, l'empereur des Français, par sa mère, Joséphine de Baden. Mais bien sûr, la reine Élisabeth, qui avait reçu une éducation très soignée, qui parlait six langues étrangères, parlait le français, qui était la langue de la diplomatie. Elle était toujours enterrée par ses dames d'honneur et par les plus grandes artistes, poètes, musiciens de son époque, qui parlaient, bien sûr, le français. Elle avait publié en France, elle avait reçu comme membre d'honneur par l'Académie française. Elle avait reçu un grand prix de littérature, le prix Botta. Et c'est célèbre, son amitié, avec l'écrivain Pierre Lottie. La reine Élisabeth avait traduit les écritures de Pierre Lottie, un roman. Les liaisons diplomatiques entre la Roumanie et la France deviennent très étroites pendant la Première Guerre mondiale. Et bien sûr, après la guerre, pendant la conférence de Paris, où la reine Marie avait participé, les liaisons deviennent très étroites. Voilà pourquoi, en 1924, le couple royal Ferdinand et Marie, qui étaient la petite-fille de la reine Victoria d'Angleterre, ont visité la France et ont conclu une alliance politique et militaire. Ce sont des familles françaises qui sont venues à Sinaïa depuis quand s'est construit le château du Pélech. Ce sont des familles qui travaillent à le château du Pélech. Et après, c'est fini ce château, ils ont resté ici, à Sinaïa. Et donc, ça, c'est pourquoi beaucoup de gens, ici à Sinaïa, parlent français. Si on continue ce développement historique et voir ce qui se passe, pas seulement en Roumanie, mais dans cette région de l'Europe centrale et orientale, bon, déjà, dès le début du XXe siècle et la période de l'entre-deux-guerres, évidemment, le français, c'était la langue de la diplomatie, pas seulement dans cette région. Ensuite, la Roumanie devient un pays communiste avec un régime totalitaire, mais il faut souligner que même pendant le régime de Ceausescu, la langue française se portait bien. comme d'ailleurs dans tous les pays de l'Europe de l'Est, pour une raison évidente, je dirais, d'abord parce que l'anglais, qui est maintenant la langue en concurrence avec le français, était plutôt mal perçu. L'anglais, c'était la langue des impérialistes, c'était la langue des Américains et c'était pas prestigieux d'apprendre l'anglais. Donc, évidemment, il y a des pays, c'était moins le cas pour la Roumanie, mais dans les autres pays, on apprenait le russe, c'était la langue de l'URSS et la langue étrangère la plus apprise, c'était le français. C'était le cas aussi en Moldavie, c'était le cas en Bulgarie, enfin les pays voisins, parce que, aussi, il faut le dire, le parti communiste français avait des relations privilégiées avec l'Europe de l'Est. Donc, le français continuait de se porter bien. L'église du Sacré-Cœur de Bucarest tient une place particulière dans l'histoire de la francophonie en Roumanie. Le prince Vladimir Gika, devenu prélat catholique, va jouer un rôle crucial au profit de ce lieu de culte francophone au sein de la capitale roumaine. Monseigneur Vladimir Gika, le bienheureux, a compris très vite que le communisme va s'installer après la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie. Et les communistes nationalisaient toutes les propriétés privées et mettaient dehors tous les prêtres ou religieux catholiques. Du coup, il a eu cette intuition de vendre, de donner l'église du Sacré-Cœur avec l'hôpital des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à la France, à l'ambassade de France. C'est pour cela que l'église où nous sommes aujourd'hui appartient à l'État français. Il y a une petite plaque à l'entrée de l'église, église du Sacré-Cœur, ambassade de France. L'église catholique francophone a joué un rôle certain dans le développement de la langue française à Bucarest. En revanche, l'église orthodoxe, largement majoritaire dans le pays, n'a eu qu'un rôle très secondaire dans son implantation. Au sein de la bibliothèque du monastère, vous savez, nous avons beaucoup d'ouvrages et parmi ces ouvrages, beaucoup sont écrits en français. Je dirais que ces livres datent d'environ entre 1700 et 1800. En général, les popes en Roumanie parlent la langue française. La langue française, ils la parlent comme tous les aristocrates roumains autrefois. nous avons aussi beaucoup de français qui viennent ici. Vous savez, les grands écrivains français sont beaucoup lus et appréciés en Roumanie. Pour ce qui est de la spiritualité, beaucoup de roumains sont allés en France. Ils sont allés en France dans des grandes villes, notamment des villes comme Paris, des villes comme Lourdes, il y a aussi Marseille et Lyon. Je m'y suis rendu également. En ce qui concerne la Roumanie, c'est aussi le seul pays qui est un îlot de latinité entouré de pays slaves, de langues slaves. Et cette proximité aussi, ce rapprochement du roumain en tant que langue romande avec le français contribuait aussi à cet engouement pour la langue française. Donc, cela explique pourquoi déjà on apprenait dans les établissements scolaires le français et après la chute du régime de Ceausescu à partir des années 90, il y a les lycées bilingues qui se sont développés en Roumanie et qui font qu'aujourd'hui, si on compte et les établissements scolaires et les universités avec des filières francophones, il y a à peu près un million et demi d'apprenants de cette langue sur le territoire roumain et à peu près 8000 enseignants de français qui enseignent cette langue. Donc, évidemment, le passage s'est fait par la culture et si la Roumanie est pays phare de la francophonie dans la région, il faut le souligner, c'est une francophonie choisie. C'est pourquoi je disais c'est une francophonie du cœur mais aussi de raison parce qu'en pensant au contexte politique, la Roumanie a adhéré en 1991 à la francophonie. Nous pouvons dire que la culture roumaine c'est une culture profondément francophone. Après cette période un peu noire de l'histoire de la Roumanie, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'arrivée des troupes soviétiques, en Roumanie. C'est sûr que les relations avec l'Occident se sont refroidies, on parle du célèbre mur de Berlin, mais néanmoins avec la France nous avons gardé toujours des bonnes relations notamment dues à la latinité de notre langue. Si on parle le français, même à l'époque quand la Roumanie ne faisait pas partie de l'Union Européenne, c'était un point d'ouverture qui permettrait aux jeunes hommes d'aller travailler dans les institutions de l'Europe de l'Ouest, même plus que l'Anglais. Et ça a connu un révirement surtout avant l'année 2000. La Roumanie ne faisait pas encore partie de l'Union Européenne. Le rôle de l'éducation nationale roumaine est primordial pour la diffusion du français dans le pays. À Sinaïa, le programme Erasmus et un jumelage entre la ville et la commune d'Atismons près de Paris contribuent à la connaissance de la langue de Molière. Les élèves apprennent le français avec plaisir si on utilise des chansons, si on participe au projet Erasmus, puis s'ils participent aussi au concours de la langue française et quand ils obtiennent des prix, ça leur donne une grande motivation. Chaque année, on a des concours en français à partir du niveau départemental et puis au niveau national. On a de très bons résultats. On est très fiers d'avoir un premier, un troisième prix avec un élève et puis le premier prix au niveau départemental et avec la même élève, on a une mention au niveau national. On est très fiers. Chaque année, il y a un concours qui s'appelle Lire en fête et ils doivent réciter des poèmes et des poésies des auteurs français. Ils doivent se transformer dans des acteurs dans une autre langue qui est le français et ils le font comme il faut. parce qu'ils aiment faire ça et ce sont eux qui me demandent chaque année « Madame la professeure, lire en fête, c'est quand ? » Et je leur dis que ça vient. Ça vient chaque année et ils sont très contents de participer à ce concours. « Comment ça va ? » « Comment ça va ? » « Ça va bien. » « Ça va bien. » « Très bien. » « Ça va bien. » « Comment ça va ? » « Ça va très bien. » « Ça va très bien. » Donc, le francophone, c'est la personne qui parle le français. Quand j'étais petite, j'ai eu un prof de français qui m'a fait aimer le français parce qu'il nous racontait de la France. C'était pendant l'Union soviétique, je suis née à Moldavie et le professeur nous racontait comment ça se passe en France après l'avoir visité. Je rêvais de monter dans la tour Eiffel. Je rêvais que je grampais en mur et que c'était dehors ce mur, c'était la tour Eiffel. Je le voyais mais je ne pouvais pas y arriver. Et à 30 ans, je suis finalement arrivée en France et mon rêve a été accompli. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lorine, on va lui chanter « Bon anniversaire », la chanson que vous connaissez. Vous vous rappelez vos chansons ? Oui. Oui ? Bon anniversaire, en Vépa. Bon anniversaire, mes hommes ne plus sensés, que ces meilleurs cœurs nous apportent son bonheur. Toute l'année entière, sa voix serait légère, et qu'elles ont fini, pour chanter encore pour l'anniversaire. Au-delà du collège et du lycée, l'enseignement supérieur joue un rôle important dans la diffusion de la langue de Molière. La faculté d'ingénierie de Bucarest permet ainsi d'obtenir des doubles diplômes français et roumains. Dans le cadre de l'université, on a une faculté d'ingénierie en langue étrangère, qui est, le dernier temps, dédiée uniquement à la faculté de construction. Dans notre faculté, c'est une ligne de préparation, une licence en langue française et un master aussi en langue française. Ce master, ce dernier master, est réalisé en collaboration avec l'Université de La Rochelle, faculté de sciences, et on a développé un programme de double diplôme, c'est-à-dire que nos étudiants et les étudiants qui sont inscrits dans la faculté de sciences de l'Université de La Rochelle peuvent obtenir les deux diplômes s'ils font un semestre d'éducation dans l'université partenaire. J'ai fait mes études en France, donc toutes les écoles primaires, le lycée également. J'ai réalisé, deux années après le bac, un diplôme universitaire et technologique à Saint-Lô en France. Et à la suite de ces deux années, je souhaitais continuer mon parcours universitaire à l'étranger. Et j'ai eu la possibilité de partir en Erasmus en Roumanie. Il y avait deux possibilités, c'était soit l'Irlande ou la Roumanie. J'ai choisi la Roumanie parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que la Roumanie, contrairement à l'Irlande. L'argument plus fort pour faire un stage en France et pour intensifier les liens francophones, c'est que pendant ce type de stage de minimum de cinq mois, ils vont être pour la première fois pendant leur vie, 20 ans, seuls avec eux. Et pendant cette solitude, permettez-moi, ils vont découvrir beaucoup de choses valorisantes pour eux. C'est la première fois. Et toujours, ils me confirment ça quand ils reviennent des stages en France. Alors pour nous, c'est très utile d'avoir ce soutien pour avoir beaucoup de bourses, mobilité, des stages, aussi pour intensifier et renouveler les stages pratiques. Pour moi, la langue française a toujours été une passion. J'ai commencé en 1998, quand ma mère m'a inscrite à l'école. C'est toujours une passion, cette langue pour moi. Si le français n'aurait pas existé, peut-être que je n'aurais pas eu ce parcours que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai fait 12 ans à l'école dans le même établissement. J'ai fait le lycée bilingue français, du coup. J'ai passé deux bacs, le baccalauréat roumain et celui francophone. Pour mes études supérieures à la faculté, mes études ont été toujours dans la langue française. J'ai fait l'académie d'études économiques, administration des affaires. Pour le master, la première année, je l'ai fait en Erasmus, à Orléans, à côté de Paris. Pendant mon doctorat, on a participé à plusieurs contrats de recherche. Un, c'était le plus important pour moi parce que mon demande de recherche, c'était le confort thermique dans la voiture. Et il y a un partenaire qui vient normalement de France, c'est Renault Technologies, et qui a un centre de recherche à Myovène, en Roumanie, ici. Ils ont donné une voiture pour faire des tests pour améliorer le système de ventilation de ces voitures. Et maintenant, je continue d'utiliser la langue française avec plusieurs étudiants qui viennent de France pour faire différents stades ici, qui sont contents que quelqu'un puisse accueillir et montrer où tu peux manger, avec quoi tu peux aller là, ou des choses qui sont très patriques dans une grande cité. Le développement de la langue française et la promotion de la francophonie constituent un pilier essentiel de l'action diplomatique et culturelle de la France en Roumanie. Pour ce faire, on compte sur la présence de l'Institut français et d'Alliances françaises, qui sont basées à la fois à Bucarest et dans des villes de province. Et donc, les actions autour de la francophonie et de la place du français en Roumanie s'inscrivent dans différents points de coopération, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient diplomatiques. À Bucarest, on a une association de journalistes francophones. On est 5 ans déjà, des journalistes romains, mais aussi des journalistes français ou belges qui sont correspondants à Bucarest. Depuis quelques années, on développe un programme de communication dans les lycées de Bucarest, mais dans notre ville du pays, pour parler sur l'importance du métier du journalisme, mais aussi sur la richesse de la langue française et de la culture française. Au sein des instituts français, on donne également de nombreux cours de langue, à destination d'un public roumain-francophone. On compte également, pour les différents points de coopération, un bureau scientifique, un bureau de coopération universitaire, un bureau du livre, de nombreux pôles également culturels qui contribuent à la promotion de cette francophonie en Roumanie. ... La ville de Tismons, en région parisienne, s'est jumelée avec Sinaïa en 1929, en 1929. La ville de Tismons, en région parisienne, s'est jumelée avec Sinaïa en 1929. Alors que cette union a débuté sur une base humanitaire, ce sont les échanges culturels et économiques entre véritables partenaires qui sont désormais le moteur de la relation entre les deux communes. Après la révolution, a commencé un jumelage avec plusieurs pays, mais la première fois avec la France et à Tismons. Pourquoi ? Pour l'aide humanitaire. a été l'idée de faire d'aide humanitaire. C'est la mode, c'est la mode après la révolution. Mais nous avons trouvé des bons amis, des bonnes idées de faire d'autres choses aussi, pas seulement d'aider les personnes avec des problèmes. Nous avons fait des échanges culturels, nous avons fait des théâtres avec les enfants, nous avons fait des échanges avec des gens qui veulent visiter Roumanie, et nous avons fait peut-être un peu de la réclame pour notre pays qui a été restri, je crois, dans un coin d'ombre jusqu'à ce jumelage. En 2017, je suis allée à Tismons, et j'étais en quatre écoles maternelles. Elles s'appellent Jacques Révert, Jean-Baptiste de La Salle, Saint-Exupéry et Albert Calmette. Et cette expérience compte pour moi, pour mon expérience professionnelle. et ça m'a permis de parler facilement avec les enfants que j'avais connus. La ville roumaine de Sinaïa et la commune française d'Atismons ont célébré le 25e anniversaire de leur jumelage le week-end des 8 et 9 septembre 2019. Ces journées festives ont débuté par l'accueil de la délégation venue de Roumanie en région parisienne. Le moment est venu de construire ensemble des projets communes qui est correspondant à un jumelage comme en tant qu'ils répondent les suités. Passer de l'étape d'une aide humanitaire à une vraie collaboration institutionnelle entre les deux mairies, entre nos deux communautés. Vive Sinaïa, vive Atismons, vive la Roumanie, vive la France et vive l'Europe. La relation elle-même entre Atismons et Sinaïa est spéciale et particulière. Elle date déjà depuis plus de 25 ans. Et je pense qu'on doit beaucoup aux élus des deux villes mais aussi aux habitants. Moi j'ai eu la chance de représenter l'ambassade plusieurs fois à Atismons, de me rendre plusieurs fois là-bas. Il y a inclus l'année passée pour cette belle célébration et le renouvellement de la charte de coopération entre les deux villes. Et voilà, je suis très contente que c'est une relation qui se fonde sur des gens et qui travaille quotidiennement avec des gens et qui est destinée, qui est au profit des gens, que ce soit les jeunes ou les artistes ou voilà, la communauté en général. Je sais que parmi les projets de futur, il y aura des choses liées au concept de ville intelligente, de ville durable mais aussi des projets pour les jeunes du côté sportif, culturel. Donc voilà, c'est une relation qui touche le quotidien des communautés d'un pays et de l'autre. Le jumelage de Atis, ça fait 25 ans et c'est très important pour notre ville. C'est important parce que nous avons des éléments qui ont collaboré avec Atis et avec la première fois la culture, l'éducation. Nous avons aussi un théâtre francophone à l'école qui est aussi à Atis. Les gens d'Atis sont venus ici à Sinaya. On est très attachés au maintien du français en Roumanie et à travers l'échange théâtre, notamment qui se fait entre des classes de première. L'idée, c'est que quand par exemple les élèves roumains viennent en France, la pièce de théâtre se déroule en français. Et quand les élèves français vont en Roumanie, c'est pareil. C'est parce qu'en Roumanie, ce sont des élèves qui ont décidé d'apprendre le français pour en faire la langue de la culture. L'accueil à Sinaya est absolument remarquable. On est accueillis dans les familles qui sont très impliquées dans le projet. C'est à partir de 2012 que j'ai repris le jumelage théâtre à Atis-Mons entre l'établissement Saint-Charles et le lycée de Sinaya. Et à partir de 2012, j'ai emmené des élèves sur un projet théâtre faire connaissance avec des élèves de Sinaya. Et réciproquement, les élèves de Sinaya sont venus. Au milieu des années 2000, je faisais partie d'une troupe de théâtre qui était à Atis-Mons. Et en fait, cette troupe de théâtre était jumelée avec Sinaya, en Roumanie, en Transylvanie. Et du coup, avec notre troupe, on a eu l'occasion de venir à Sinaya en 2005. Donc pour moi, ça a été la première découverte de la Roumanie. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de très très fort. J'ai été tout de suite attachée à ce pays, à la langue, à son histoire, aux gens. Et assez vite, en fait, j'y suis retournée en voyage, en fait, avec Anne Leroy, qui est la photographe, avec qui j'ai travaillé sur notre livre. Et plus tard, j'y suis retournée en Erasmus, où j'ai fini mes études là-bas. Et puis, j'ai commencé à travailler comme journaliste correspondante en Roumanie pour les médias français. Dans le dernier temps, nous avons une très bonne collaboration avec la mairie du Hattis, pour faire des projets communes, des projets européens, pour notre ville. Nous avons fait aussi un échange d'expériences dans ce domaine d'administration, qui était très bon. Et je crois que c'est très important aussi, la collaboration depuis les familles, les familles de Sinaïa, les familles d'Hattisement, sa relation très directe, c'est très bien, et elle fonctionne aussi bien dans ces 25 ans. Nous ne sommes pas seulement des pays jumelés, nous sommes des bons amis. Nous pouvons parler de n'importe quoi, nous pouvons faire des choses ensemble, nous pouvons visiter France, et pour les Français de visiter Roumanie, pas seulement Sinaïa, et des choses qui se trouvent à côté de Sinaïa. Aussi, nous avons fait des excursions au delta de Danube, au nord du pays, au Maramouresh, ou Bukovina, ou d'autres, d'autres zones. Nous avons trouvé que c'est bien pour eux, pour notre ami français, de connaître un tout petit peu la Roumanie. On compte aujourd'hui plus d'une centaine de relations actives, relations de jumelage. On y travaille étroitement avec nos collègues de l'ambassade de France en Roumanie, et c'est un pilier fondamental, je dirais, de nos relations qu'on chérisse tous. On est très content de savoir que la Roumanie est un partenaire privilégié de la France à ce niveau-là, parce qu'on est le second partenaire en Europe après l'Allemagne. En effet, la forte présence des entreprises hexagonales en Roumanie et la solidité des liens entre partenaires économiques des deux pays favorisent le développement de l'usage de la langue française, un intérêt renforcé par le marché de l'emploi local et international. Nous avons effectué une étude sur les jeunes et l'employabilité en Roumanie. Les résultats de cette étude sont publiés dans le rapport sur l'état de la langue française dans le monde. C'est un rapport qui est publié par l'Observatoire de la langue française de l'OIF. La dernière édition date de 2018. Et en fait, l'étude a montré que le français vient en deuxième position dans les offres d'emploi. Le français n'est pas en compétition avec l'anglais, parce que j'aime souvent utiliser cette expression pour dire quand on passe un entretien, le français ça fait la différence. Tout le monde parle anglais. Si un jeune maîtrise en plus de l'anglais le français, ça le positionne différemment sur le marché du travail. Pourquoi je dis ça fait la différence ? Parce qu'on est dans la pensée unique si on est tous anglophones. Et celui qui maîtrise d'autres langues étrangères, il est plus précieux au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup d'investissements français en Roumanie. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont à la recherche de jeunes francophones. Donc c'est une langue d'avenir, c'est une langue qui offre des emplois pour les jeunes. Les rapports historiques qui existent entre la France et la Roumanie, très spéciaux, très riches, font qu'on a des échanges commerciaux très importants et économiques, de plus de 9 milliards d'euros par exemple. Il y a des entreprises françaises, la plupart des entreprises du CAC 40, qui sont présentes en Roumanie. Et aussi ça se fait qu'on a beaucoup d'actions ici à l'ambassade. On va privilégier les actions et les rencontres avec les acteurs économiques français par exemple, avec des étudiants roumains mais qui viennent apprendre en France et puis qui souhaitent ensuite aller travailler dans les entreprises françaises en Roumanie. Hier comme aujourd'hui, les livres sont un moyen privilégié d'accéder à la langue et à la culture. La librairie française de Bucarest contribue à leur essor en Roumanie. La librairie française a été fondée en 2012 à la Bucarest pour répondre principalement à la demande des lecteurs francophones de toute la Roumanie. Le lectorat est assez diversifié finalement. On a, comme je le disais, des lecteurs qui lisent beaucoup de jeunesse, beaucoup de lecteurs jeunes, et puis aussi beaucoup de lecteurs autour des sciences humaines et sociales. La littérature classique, donc tous les classiques de la littérature française y passent, les philosophes classiques aussi. Et de plus en plus des auteurs modernes français, donc avec une progression autour de la langue française. Et puis nous proposons aussi des ateliers plus de café littéraire pour échanger autour de livres, que ce soit ici à la librairie ou au sein d'institutions partenaires. La base de lecteurs français en Roumanie est assez diversifiée puisque nous avons à peu près la moitié de lecteurs qui sont francophones mais roumains. Et puis à peu près l'autre moitié de langue française, soit français, soit des pays francophones du monde entier. Ce qui nous permet donc de participer à tous les événements autour de la littérature en Roumanie, que ce soit des salons du livre, à public purement roumain ou même à destination des enfants. C'est vrai que maintenant les jeunes se tournent plutôt vers l'anglais, parce que c'est le langage du business si on veut. Et donc bon, ils ont plus de perspectives. Ils ont vu aussi qu'ils n'étaient pas toujours bien accueillis en France. Donc je pense que ça les a refroidis. Mais ce n'est pas perdu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une effervescence en fait culturelle. Et je vois que les Français sont quand même très actifs ici, à travers l'Institut français, à travers cette librairie Kiralina, qui est extraordinaire. C'est la seule librairie de Roumanie avec des livres en français, avec un des plus beaux rayons sur la Roumanie qu'on trouvera. Moi, en France, je n'ai jamais trouvé un rayon avec autant d'auteurs roumains réunis. Voilà un choix extraordinaire. Et donc il y a également la bibliothèque Eugène Mionesco, qui est à Galatz. C'est incroyable. Il y a vraiment des pôles comme ça culturels où le français est mis en avant. Souvent, on pense que le français en Roumanie est menacé par l'anglais. D'abord, je voudrais dire que du point de vue de la francophonie, cette notion n'existe pas parce que l'Organisation internationale de la francophonie considère les autres langues comme des langues partenaires. Et pour nous, le multilinguisme est une valeur. Et il ne s'agit pas de promouvoir le français contre une autre langue, mais le français avec les autres langues. Par contre, maintenant, oui, ce qui est important, je pense qu'il faut que la France fasse des efforts, comme on l'a vu avec la saison France-Roumanie, pour s'intéresser un peu à la Roumanie au-delà des a priori, pour justement que les Roumains reviennent vers la langue française et voient qu'il y a un véritable intérêt à apprendre le français, même professionnel. Parce que je veux dire, ça ne peut pas être un intérêt purement intellectuel, où les gens ont besoin, aujourd'hui, les choses vont très vite, ils ont besoin de survivre, en fait, concrètement. Donc ils choisiront la langue qui leur permettra de vivre le mieux. Donc si le français revient, c'est parce qu'aussi il y aura des propositions qui seront faites pour les Roumains. Et je le vois ici, il y a des multinationales qui se mettent en place, qui valorisent beaucoup le français. Donc voilà, ça devient intéressant pour les Roumains. Et au fur et à mesure, je pense que si culturellement on arrive à faire un pont entre nos deux cultures, à valoriser l'une, le français sera de nouveau revalorisé et redynamisé ici. Mais ça demande un travail des deux côtés, ce n'est pas juste aux Roumains de faire cet effort. Le français a sa place et son avenir en Roumanie. Il faut tout simplement continuer dans cette promotion de la langue française et continuer à montrer aux jeunes les opportunités que cette langue offre et les pousser à fréquenter les filières francophones qui leur permettent d'avoir une formation en français tout en étant en Roumanie, avec une co-diplomation d'une université française, et aussi de chercher les opportunités en Roumanie qu'ils ne trouveront pas au même niveau dans un pays étranger. ... ... ... ... ... ...